La numérisation des livres, la spécialité de notre invité, Christian Chabrier, co-directeur d'Arkénum. A vos côtés, Suzanne Galli d'Aquitaine Europe Communication, vous remplacez notre spécialiste multimédia souffrant aujourd'hui. Bonsoir tous les deux. Christian Chabrier, voilà 10 ans que vous avez créé à Bordeaux Arkénum. C'est quoi Arkénum ? Arkénum, c'est une société spécialisée dans la numérisation des fonds patrimoniaux, de manière générale. Donc vous numérisez des livres anciens, vieux de plusieurs centaines d'années. On va découvrir en quoi ça consiste avec ces images. Il s'agit là d'une numérisation d'une bible de Gutenberg à la Bibliothèque de Vienne en Autriche. C'est cela ? Oui, ça remonte déjà à quelques années. C'était à l'époque un premier matériel développé en couleur et qui permettait de numériser ces vieux documents avec une excellente qualité. Ça marche comment, les machines que l'on va découvrir ? On le voit au travers de la vidéo ici. Là, on voit en l'occurrence le conservateur qui amène la bible sur le lieu où elle va être numérisée. On voit ici l'opératrice qui positionne la bible sur une balance avec un principe de caméra linéaire qui se déplace de la gauche vers la droite au-dessus du manuscrit pour capturer l'ensemble des pages. En quoi c'est différent des scanners que l'on peut trouver dans les grandes surfaces spécialisées ? Par le fait que là, vous avez des caractéristiques qui permettent de préserver les relures, une balance, pas de vitre. Donc le livre est à ciel ouvert, la bible est à ciel ouvert et le balayage, la capture se fait en partie supérieure. Alors cette machine était un prototype. C'est la société I2S qui l'a construite, c'est ça ? Tout à fait. Société Bordelaise qui a mis au point ces matériels depuis plus de 10 ans maintenant. Suzanne Galli, I2S, entreprise Girondine, Arcanum, entreprise Bordelaise. L'Aquitaine est en pointe dans ce marché de la numérisation des livres anciens ? Oui, tout à fait. I2S est une entreprise leader sur le marché. Et Arcanum également. Les acteurs ne sont pas si nombreux que ça en France. Donc effectivement, l'Aquitaine se détache sur ce secteur. On sait pourquoi il y a des études, des laboratoires, une filière spécifique en Aquitaine sur la numérisation ? Je pense que c'est un peu le jeu du hasard. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un intérêt pour la recherche, notamment avec un master, sans images multimédia, en partenariat entre l'université de Bordeaux et le Labrie. Donc effectivement, il y a un intérêt pour ces sujets. L'aboratoire de recherche informatique. L'aboratoire de recherche informatique, voilà. Christian Chabrier, vous venez de réaliser une commande unique, la numérisation de 480 manuscrits médiévaux. On va en voir défiler certains sur les écrans derrière nous. Un travail qui a été effectué à la demande de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. D'où viennent tous ces livres ? En fait, la majeure partie de ces beaux manuscrits médiévaux sont détenus par la bibliothèque de Bordeaux. Mais dans le cadre de cette opération qui était un peu exceptionnelle, par le fait qu'elle a rassemblé différentes structures. Donc on a pu numériser des ouvrages aussi bien de Périgueux, de Pau, de Laurent-Sainte-Marie, de Bayonne. Donc c'est en cela où l'opération était intéressante, parce que vraiment régionale, avec une belle synergie avec tous ces établissements. Ces ouvrages seront prochainement mis en ligne dans le cadre de la Banque numérique du Savoir en Aquitaine, sur le site de l'agence du Conseil régional, l'ARPEL. Ça consiste en quoi la Banque numérique du Savoir, Suzanne Galli ? C'est un portail qui a été lancé en 2005, qui est un programme de l'État et de la région, qui vise à présenter le patrimoine numérique culturel au sens large. Alors on y retrouve des chansons Gascogne, du texte, de l'image et des expositions virtuelles. Donc on trouve du patrimoine ancien et du patrimoine plus actuel. Et donc ça permet d'avoir un accès grand public à ce patrimoine numérisé. Christian Chabrier, ces livres-là, on voit que la numérisation est de très très belle qualité. On voit les détails, les couleurs sont incroyablement préservées. C'est le but, c'est d'essayer de restituer au mieux ces beaux pigments et ces belles couleurs qui apparaissent dans ces manuscrits, qui remontent parfois jusqu'au 9e siècle. Donc on a ici un double objectif. C'est d'une part de préserver les originaux, d'arrêter finalement de les consulter en bibliothèque et de pouvoir les diffuser au plus grand nombre sur Internet dès lors qu'ils ont été numérisés. Alors conserver le patrimoine et surtout le rendre accessible à tous, c'est ça la vraie révolution ? C'est vraiment le point d'orgue aujourd'hui. Autant quand on a démarré il y a 10 ans, l'objectif premier était de préserver au maximum les originaux. Là on sent bien qu'il y a une volonté des politiques de diffuser ce patrimoine. Alors certains de vos clients le font déjà. On va voir en image depuis votre site Internet à vous, Arkenum par exemple. On voit une carte de France, on clique sur le lien client et cette carte de France là on va aller sur le département de Loire-Atlantique. Et on va choisir la cité de Dieu, c'est ça ? Qu'est-ce que l'on découvre après ? Là en l'occurrence même principe, à défaut d'avoir été sur place comme on l'a fait récemment sur l'Aquitaine, on a déplacé la cité de Dieu jusqu'à Bordeaux. Donc le conservateur de la bibliothèque s'est déplacé avec l'original que nous avons numérisé et qui est désormais consultable en feuilletage comme on l'a vu en trois dimensions sur Internet, accessible pour tout le monde. Très bien, écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions.